salut les voyeurs aujourd'hui c'est l'heure du bilan et oui quand même et la première mission quelle est elle la plus difficile trouver un endroit au calme pour pouvoir discuter avec vous ça s'est pas gagné non mais on va persévérer on va trouver ça commence c'est normal oui les églises c'est mis derrière l'église on s'est dit on va être peinards pas du tout il y a deux gars qui font les travaux et vous entendez ils viennent charger la brouette de gravier donc on vous laisse le temps d'aller chercher des pots de cornes à l'huile une petite boisson tout ça vous installez dès qu'ils ont rempli la brouette on attaque bon on a quelques instants la brouette est remplie ils sont repartis m'amour vas-y envoie du lourd envoie du lourd nous sommes partis de nice le 14 février direction new delhi on s'est posé le 15 à 2 heures du matin à peu près oui exactement on est aglandé un bon moment d'ailleurs dans cet aéroport on voulait absolument notre carte sim avant de quitter l'aéroport donc on a fait un tour dans le nord de l'inde dans le rajasthan plus exactement ouais ouais essentiellement là dedans dans cet état vrai et nous sommes descendus en avion dans le sud direction chenay oui et on a fait une petite un petit hu un petit hu ce voyage a duré 38 jours c'est bien 38 jours cinq semaines quoi le montant total de ce voyage nous a coûté 1235 euros pour deux ce qui fait 32 euros 50 par jour donc c'est le l'argent dépensé sur place d'accord c'est le budget sur place on ne parle pas du billet avion aller retour france asie non ça c'est pas inclus non ça c'est financé par nos revenus youtube et ensuite on essaie de peut-être écraque sur notre séjour et notre budget sur place concernant une petite parenthèse concernant le l'itinéraire j'ai créé un compte polar step au nom de ocebo je vous mettrai le lien dans la description sur ce polar step vous n'allez trouver que l'itinéraire quatre photos qui se battent en duel et le numéro des vlogs si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe dans chaque ville c'est bien donc du coup j'ai pas besoin de faire une carte là je sais pas c'est toi qui voit tu veux faire une carte je sais pas en fait je vais réfléchir sinon le lien polar step dans la description bien sûr on s'est déplacé de quelques mètres on a fait demi-tour en fait cette fois ci on est devant l'église on va faire tout le tour oui mais c'est bien c'est bien c'est tranquille c'est assez appréciable quand même donc pour ce bilan bien sûr wiki carnet on n'est pas venu comme ça la fleur au fusil on n'est pas tout dans la tête impossible bon il est temps de parler des logements les logements nous en avons eu pour 548 euros ce qui fait 14 euros 50 en moyenne par jour on a eu des hôtels hostels même vraiment à 7 8 euros et on a pris aussi de temps en temps certains hôtels à près de 23 25 euros donc voilà en moyenne 14 euros 50 nous sommes passés essentiellement par booking et agoda les plateformes de réservation en ligne il ya quelques instants quelques instants il ya eu des moments dans l'aventure où je me suis tiens on va se pointer à l'arrivée puis on va demander on va essayer de négocier tout et harry en fait nous a dit non faut pas faire comme ça pas ici il vaut mieux réserver sur booking ou sur agoda parce que vous n'arrivez pas à avoir le tarif aussi bas ouais aussi bas ouais ouais en arrivant et en négociant sur place oui pour ceux qui ne savent pas harry c'est notre nouvel ami et ça s'est confirmé parce que à fort koti on s'est renseigné vite fait comme ça pour avoir un tarif sur une chambre quand on serait reparti les quatre cinq jours là bas le gars nous a annoncé 16 euros et en fait je suis allé voir sur agoda en fait c'était 13 50 donc il ya oui mais il ya la commission en fait non c'était moins cher effectivement de passer par agoda et bien sûr pour préserver notre budget ben oui on est un ou deux euros près sur chaque nuit d'hôtel oui bien sûr bien sûr c'est pas mal on a eu que des logements corrects avec de l'eau chaude oui alors l'eau chaude il faut quand même savoir c'est à dire que vous avez une douche et en bas de la douche il ya deux robinets eau chaude eau froide souvent à la douche il n'y pas d'eau chaude parfois c'est pas relié parfois c'est relié parfois c'est pas relié mais il ya quand même de l'eau chaude oui il ya un seau vous pouvez très bien prendre de l'eau chaude faire votre petite mixture et ensuite les draps et les couvertures il ya eu là on a eu deux climats différents dans le nord le soir on dormait presque habillé et dans le sud c'est impossible il fait chaud donc dans le nord on était content d'avoir notre draps de soie parce qu'il ya couverture mais il n'y a pas de drain donc le draps de soie et le bienvenu quand même pour éviter de se mettre à même la couverture et dans le sud on est content d'avoir en rien du tout et surtout faut pas il faut il faut absolument comprendre la clim quoi oui on a essayé des fois mais autant dans le nord c'était pas indispensable à la période à laquelle on était il ya des périodes malgré tout il fait quand même chaud dans le nord mais en bas enfin dans le sud si vous allez vraiment à la pointe franchement prenez la clim dans la chambre c'est trop chaud on a essayé on a fait des nuits sans climatisation terrible terrible ça brasse faire chaud et c'est tout en fait les taxes wiki pour les hôtels quand on réserve sur booking ou sur agoda on n'a pas le même tarif indiqué à payer au total c'est à dire que sur booking la taxe allait séparer donc on a un prix je dis une bêtise 1500 roupies et puis en fait en dessous il ya marqué 280 roupies de taxes voilà donc on va dire 16 euros et trois balles alors que sur agoda le tarif est taxe comprise donc on a le vrai tarif et quand on arrive et qu'on paye parce que les trois quarts du temps on paye pas avec sa carte bleue on paye sur place oui à 80% du temps c'est ça et bah du coup effectivement ça correspond bien mais il faut pas oublier d'ajouter la taxe sur booking quand on regarde le tarif sinon on veut dire c'est plus avantageux sur booking non c'est pas vrai tu dis quoi de quoi oh putain d'accord les transports et oui il faut toujours un petit peu de sucre pour tenir la cadence ben non regarde moi je me tiens bien j'ai pas de sucette moi tu vas te chou pas oh nini donc les trois oubliés dans la chambre 266 euros pour les transports oui on va dire qu'il ya deux tarifs oui 89 euros les transports c'est à dire prendre le bus le train le tour mais 177 c'est pour nous deux pour prendre l'avion et descendre on aurait pu donc encore baisser le budget parce que pour 20 euros et 36 heures de train on pouvait descendre on a choisi l'avion parce qu'on savait que ça rentrerait dans le budget sinon on sera moins de 30 balles par jour je le dis de suite les tarifs des transports ici en Inde c'est vraiment cheap c'est vraiment pas cher franchement on a pris que des transports locaux on peut dire mis en place par le gouvernement par l'état en fait tout simplement oui on n'a pas pris des bus de tourisme climatisé on a fait à la locale voilà donc dans ce cas là c'est possible d'avoir vraiment de bons bons tarifs donc on a commencé le train on en a pris le train ouais on en a pris beaucoup c'est si peu cher que ça vaut pas le coup de se priver non et franchement c'est pas inconfortable du tout on a pris les classes les plus basses donc le sleeper essentiellement et un coup la seconde classe ouais voilà on était très très bien puis on a pu discuter aussi un petit peu avec les locaux c'était sympa rencontré harry également sans le train il n'y avait pas toutes ces rencontres ouais IRCTC tu en parles IRCTC oui c'est d'accord c'est la compagnie donc Indian Rail c'est la compagnie comme chez nous la SNCF donc on peut se débrouiller tout seul on peut prendre son train réservé payer avec une carte étrangère il n'y a aucun souci il faut bien connaître le cheminement il faut déjà savoir qu'il faut s'inscrire sur le site une fois qu'on est inscrit mais pour ça il faut avoir une adresse indienne donc l'hôtel c'est bon et un numéro de téléphone pas de numéro de téléphone indien impossible voilà c'est parce qu'après tout va arriver par le numéro de téléphone et ensuite c'est hyper facile donc on peut se retrouver avec des billets des fois on n'en a pas on est en white in list c'est à dire en liste d'attente mais ça n'empêche pas de monter dans le train c'est juste qu'après il faudra courir pour trouver le contrôleur et c'est lui qui va vous en attribuer une sinon vous êtes sans place assise sans place tout simplement vous êtes debout voilà je fais une parenthèse on n'est jamais monté dans des trains où c'était overbooké quand même des fois c'était un peu plus rempli mais sachez que quand vous croisez le contrôleur il fait tout pour vous trouver une place pour les étrangers franchement il y a eu un moment là ça fait quand ils ont balancé on a eu quatre contrôleurs différents mettez vous là et il y a eu des moments où on est à peine à rentrer il nous a vu il nous a montré nos places direct il les avait lui sur sa tablette nous on ne les avait pas mais lui il avait nos places donc il vous place vous allez en trouver vous n'allez pas rester debout comme des galériens par contre si vous voulez pas réserver faire tout ce cheminement pour pouvoir prendre vos billets vous même et dans ce cas là vous pouvez vous pointer directement à la gare mais là par contre on peut pas prendre une place à titrer on peut avoir un billet qui est très peu cher bien sûr en seconde classe souvent c'est même sûr et là vous pouvez monter dans le train et c'est tout vous voyagerez debout et pour s'asseoir il faut jouer des coudes quoi les premiers sont assis ils bougeront plus voilà donc c'est assez mais c'est possible oui après entre deux wagons selon comment vous voyagez sachez qu'entre deux wagons les portes sont ouvertes vous pouvez vous asseoir il y a toujours de la passe bon vous êtes à côté des toilettes mais bon ben c'est c'est bien c'est bon ça c'est franchement c'est intéressant d'avoir pris le temps la première nuit là quand on est arrivé de de s'inscrire sur ce site voilà après s'il ya besoin il faut me poser des questions en privé je pourrais vraiment répondre et m'envoyer même des captures d'écran pour savoir comment on fait pour payer tout ça mais là ça serait il faudrait faire une vidéo que sur ça ouais non on va pas faire ça nous avons pris également les bus locaux oh ben là c'est facile je te laisse dire c'est toi qui étais toujours en tête c'est très très simple on se pointe à la gare de bus la gare centrale on demande il ya toujours quelqu'un qui est là pour vous renseigner vous indiquer quel bus il faut prendre c'est un peu plus compliqué quand on le prend à la volée dans la rue oui mais vous demandez il ya toujours trois locaux qui sont là mais c'est plus compliqué pas pour avoir l'information oui mais pour s'asseoir parce que les gens sont déjà dans le bus donc on se retrouve des fois debout ouais c'est vrai que pour monter dans les moyens de locomotion faut jouer des coudes c'est comme ça faut l'accepter sinon nous avons pris pardon je te coupe des rickshaws qui appellent ici tuktuk ça s'appelle un rickshaw mais tout le monde dit tuktuk le gars quand il vous interpelle il vous dit tuktuk personne n'emploie ce mot rickshaw même si c'est vrai qu'en Inde c'est le nom tuktuk c'est en Thaïlande oui donc les rickshaws c'est pareil c'est peu cher c'est combien 30 en gros harry nous a dit et ça se confirme c'est 30 roupies on va dire 35 centimes 36 centimes d'euros le kilomètre donc après c'est facile ça s'est confirmé plusieurs fois 5 kilomètres 150 roupies à la fois c'est un peu c'était compliqué là pour reprendre le bateau bah oui j'avais calculé 4,5 kilomètres mais en fait j'avais fait un vol d'oiseaux en fait il fallait qu'ils fassent un détour ils sont tuktuk parce que donc c'était 6 kilomètres et ben c'était bien ça 180 roupies on a râlé pour rien ouais un peu et sinon on a pris également le ferry bot et non mais en revenant sur les trucs dans certaines régions ils parlent pas tous spécialement l'anglais attention la langue c'est pas l'anglais ici il y a même si beaucoup la part 80% de la population parle l'anglais les conducteurs de rickshaw souvent ils comprennent rien ils ont pas toujours un téléphone ouais avec un smartphone quoi ils ont des téléphones à l'ancienne ils ont pas de map et du coup je trouve qu'ils connaissent pas très bien on demande pas des choses compliquées ouais on demande pas un nom de bled tout naze donc voilà sinon le bateau le bateau le bateau le bateau on s'est offert une petite croisière en prenant les ferry bottes c'est à dire les bateaux bus quoi les bateaux taxi je sais pas comment on peut les appoyer bateaux bus en fait c'est à l'épée à l'épée on a fait ça donc ça nous a fait une petite croisière sur les canaux donc c'était c'était fermé dans les backwater ça ouais ça coûte trois fois rien ça vaut plus le coût de faire ça que c'est le transport le moins cher on se rend compte on traversait de fort kochi pour rejoindre donc ernakulam on a payé je sais plus six cent et six roupies ça fait sept centimes d'euros quoi et 20 minutes donc c'est génial c'est agréable et par contre on peut pas prendre de billets à l'avance non c'est directement et alors ils voient le bateau arriver et là ils ouvrent la billetterie et en cinq minutes tous les billets sont vendus du coup après ça pouscule pour pouvoir rentrer et dernière chose l'avion pour faire du nord au sud on est passé par la compagnie indigo oui on en avait parlé au moment de la vidéo donc une compagnie low cost indienne très très bien aucun souci franchement rien à dire non c'est pas ça c'est à dire mais par contre c'est un peu comme easyjet ou rien n'est rien il n'y a pas de service à bord tout est payant si vous voulez boire à payer voilà c'est low cost voilà on a fini avec les transports oui allez zou on prend des risques on quitte l'église oui on va essayer de trouver une petite place ailleurs et comme ça reste un quartier résidentiel je pense qu'il y a moyen je pense qu'il y a une petite rue un peu paumée la nourriture donc la nourriture nous en avons eu pour 275 euros oui ça va c'est correct oui nous avons mangé essentiellement dans les restaurants on a évité au maximum la street food la street food on avait déjà donné ouais et on s'était dit cette fois ci restaurant oui parce que franchement les prix sont tout à fait abordable c'est un petit peu plus cher qu'en street food évidemment oui oui mais ça passe regarde le budget est respecté donc ça passe bien sûr bien sûr bien sûr on s'est pas privé moi je retiendrai surtout le meilleur des restaurants à jodpour alors là c'était succulent à cette à cette occasion je vais parler des plats c'est copieux oui oui il ya bon qu'on prend un massaladosa c'est un massaladosa mais quand on se lance dans un ri biryani ça la quantité est énorme on peut se faire deux belles assiettes avec ce qu'ils amènent par personne à chaque fois donc faut donc un petit conseil que je vais donner et oui des conseils commencer par un plat en sauce on va dire et un plat de riz même pour deux je pense que ça devrait faire l'affaire et puis après de toute façon il suffit de rappeler le serveur on en commande un autre ça arrive tout de suite on peut faire au fur et à mesure il n'y a pas d'attente voilà dans les restaurants il y a également une partie avec des ventilateurs et une partie avec une salle climatisée oui franchement le prix je crois que c'était 10 roupies d'écart sur chaque plat donc 12 centimes d'euros c'est quand même appréciable d'être un peu à la clim de temps en temps quand même on a découvert la chaîne a to be a to be a to be a to be donc c'est une chaîne de restaurants on y mange très très bien les prix sont tout à fait convenable on y a mangé donc pour la première fois c'était donc à chenay franchement c'était là où c'était bien après on a mangé une autre fois dans une je sais plus dans la chaîne a to be mais ça devait être une franchise c'était pas terrible à pont du chéri on a mangé ah oui non mais c'est pas celui-là et après on a fait deux qui était pas terrible et ensuite on a retrouvé un autre on a mangé sur des manches debout oui c'était très bien ça c'était bien voilà donc la nourriture alors on n'a pas mangé de glaçons non plus une seule fois quand tu as pris ta citronnade il y avait des glaçons tu n'as pas été malade et on a bu que de l'eau en bouteille oui voilà d'ailleurs je rebondis tout de suite avec ça vous avez posé une question sur pourquoi n'avez vous pas pris le purificateur d'eau à uv c'est tout simple en fait on est en face de la voie ferrée allez-y un petit coup de train allez un petit coup de train allez alors on peut attendre un moment quand même donc on ne l'a pas pris pour la simple raison la dernière fois ça m'a été servi c'était au népal et dès qu'on arrive en inde on a arrêté également parce que l'eau du robinet parce qu'on se sert de l'eau du robinet qu'il y a dans les chambres et ensuite on la purifie mais l'eau est chaude elle est jamais froide il n'y a pas de frigo dans les hôtels comprend donc c'est mieux d'acheter de l'eau c'est 20 roupies 23 centimes 24 centimes une bouteille d'eau c'est correct voilà et donc on n'a donc pas été malade sur ce séjour il reste peu de jours j'espère qu'on ne le sent pas on a oublié une chose importante oui le spa ici ici en inde donc les plats épicés franchement on s'y fait ouais au début bon comme souvent on vient de débarquer ou ça pique un peu et puis ensuite c'est vrai comme tu dis on s'y fait tranquillement tout doucement s'adapte et puis ça va en fait donc je vais faire un parallèle que je ne devrais pas faire mais je vais quand même oui bah si des fois il faut avoir des références en Thaïlande quand vous mangez épicé des fois vous pouvez pas finir le plat tellement c'est épicé vraiment on a eu des surprises parfois je me souviens à Phuket ou même ailleurs ouais par exemple le pas de caprao ouais le pas de caprao pas de caprao commence pas on n'y est pas commence pas c'est très très épicé parfois ouais des fois il n'y a pas que des piments presque alors qu'ici je sais pas c'est pas on dirait qu'ils n'ont pas les mêmes piments ou quoi ouais je ne sais pas comment ça se passe non mais on s'y fait et puis tous les plats ne sont pas spicy non bien sûr on a rarement été surpris au point d'avoir la bouche en feu et de pas pouvoir manger et ça c'est arrivé mais c'est largement supportable allez on enchaîne tout de suite avec les visites on est au calme dans une petite ruelle c'est sympathique ici j'ai failli m'estouffé avec ma sucette ouais 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 une sucette quelle idée les visites 35 euros franchement on a assuré comme des bêtes on a quand même visité on est allé voir un palais des forts alors donc c'est bien je fais un petit plan dans le nord c'est surtout les forts et les palais et dans le sud ce sera plus les temples les églises les choses comme ça sachant que ça ces temples enfin ces édifices religieux c'est souvent gratuit oui grande majorité gratuit quand on peut y rentrer voilà parce que bien souvent les étrangers sont admis on va dire tolérés dans les enceintes etc mais pas le coeur même central là où justement il ya la ferveur et tout ça on peut pas y accéder donc façon même si on accède ne serait ce que dans le truc central on peut pas filmer on peut pas filmer on peut pas prendre de photos rien c'est pour respecter donc à ce sujet dans le nord l'entrée des forts comme partout en asie les étrangers payent plus cher que les locaux normal de tarifs voilà c'est tout faut l'accepter et par contre chose en plus en inde comparé à d'autres pays asiatiques là on paye également pour la caméra on paye en plus pour les appareils photo enfin à la face à via pratiquement le prix de l'entrée quoi des fois ça le dépasse comme pour la cascade oui ça par contre je trouve pas ça cool le fait de payer pour nos appareils ouais parce qu'on s'en sort plus ça fait deux téléphones la gopro ouais parce qu'ils vous fouillent donc vous allez rentrer la caméra comme ça et puis de façon sur place dans le site il ya des gens qui tournent et oui si vous avez bien le ticket qui permet de filmer tada les divers mais qu'est ce que les divers dernière catégorie oui nous en avons eu pour 111 euros dont 74 euros de visa oui en fait il reste plus grand chose donc les divers c'est quoi les produits d'hygiène je suis allé chez le coiffeur oui les bonbons non pas non ça c'est dans la n'importe quoi ouais non 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 ça se mange tout ce qui se mange c'est dans food voilà par contre les savons solides pour faire la déci oui par exemple voilà c'est tout moi j'ai rien à dire oui qui est ici parce que dedans on y inclut les visas mais également les cartes sim par exemple ah oui bah oui la carte sim d'hiver oui tiens d'ailleurs tu vas nous parler des cartes oui je vais en parler vite fait alors tu vas pas commencer à râler hein non mais non mais toi par contre non plus maman je vous explique ça s'arrête là sinon je vous explique en deux mots je lui dis on va faire le thème des cartes sim en marchant je sais pas s'il va arriver à faire deux trucs en à la fois marcher parler essaye de pas tomber par contre mais t'inquiète de cadrer correctement mais oui j'ai pas le retour allez vas-y mets toi de ce côté alors on a choisi comme fournisseur d'accès internet airtel il y en a d'autres je ne vais parler que de airtel puisque c'est celui qu'on a choisi voilà donc à l'aéroport on arrive en pleine nuit il y avait moyen de faire cette fameuse carte airtel et puis d'un seul coup tout s'est bloqué et du coup on a dû glander jusqu'à huit heures et demie du matin pour pouvoir la faire on voulait quitter l'aéroport avec cette carte sim en poche parce qu'on avait déjà fait l'expérience deux ans auparavant ou tu arrêtes maman tu me donnes le tournil je fais la voluminosité vas-y c'est bon j'arrête donc des fois on se pointe dans des shops airtel et puis en fait il faut après il faut attendre une heure deux heures pour la connexion mais on a déjà tout payé et tout et donc faut glander alors que l'aéroport j'avais lu que on partait direct rapidement avec et c'est ce qui s'est passé donc on a payé 5 euros pour 28 jours à raison de 1,5 giga de données par jour ça ça a été la première fois un peu plus cher parce que on paye la carte sim on est à l'aéroport ensuite on a fait une recharge au bout d'un mois au bout de 28 jours de nouveau pour 28 jours et cette fois ci on a payé seulement 3,30 euros avec par contre 2 giga de données par jour tu rends compte voilà donc en tout on en a eu pour si on faisait donc deux fois 28 jours ça revient à 8,30 euros bon c'est un très bon prix et on a eu de la connexion partout partout où on est allé on avait la connexion oui jamais été embêté non jamais voilà j'ai tout dit sur airtel ce fournisseur que nous avons choisi c'est facile dès que ça devient un petit peu administratif je prends la caméra je tourne autour de toi et puis je mange ma sucette non tu vas aussi parler un peu m'amour quand même je vais t'intéresser si tu es ici c'est grâce à ton visa les visas on va en parler alors c'est simple e visa on ne parle que de e visa tourisme oui c'est tout le reste je veux pas en parler sinon faut faire une vidéo que pour ça que pour ça donc trois possibilités il y a le visa de 30 jours le visa d'un an et le visa de cinq ans tu fais trois cinq ans je fais pour les trois visas donc le visa de 30 jours là aussi c'est un visa à double entrée déjà faut savoir et il commence au moment où on passe l'immigration c'est pas la même chose pour les autres visas après écoutez bien on va pas répéter un ouais 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 donc vous pouvez arriver sur le territoire indien faites cinq jours six jours vous quittez le territoire vous allez en thaïlande vous passez dix jours là bas et vous revenez le temps court on n'arrête pas le temps tant pis pour les jours perdus les dix jours en thaïlande ça continue de défiler donc le tarif c'est dix dollars pour ce visa de un mois si vous venez de avril à juin mais si vous le prenez de juillet à mars c'est 25 dollars pour ce visa d'un mois terminé avec le visa d'un mois nous on a pris le visa d'un an oui oui un an donc c'est 40 dollars pour un an oui mais c'est multiple entrée on peut rentrer et sortir autant de fois qu'on veut pendant un an oui ce sera la même chose pour celui de cinq ans sauf que celui-ci coûte 80 dollars et oui à savoir quand même que on va pas rester un an non non il faut faire des séjours de 90 jours maximum on peut pas faire mieux non arrête pas sauf pour les deux fois les canadiens ouais sauf pour quatre nationalités canadiens tu vois tu savais les choses japon états unis et les britanniques oui voilà eux peuvent rester jusqu'à 180 du 180 jours d'affilé et ils ont de la chance tu rends compte oui c'est important mais oui c'est important et donc nous on avait donc pris ce visa d'un an lui par contre c'est pas il commence pas au moment où on arrive il commence au moment où il est émis oui donc nous par exemple le note on l'avait reçu en octobre parce qu'on devait partir en octobre oui avant comme charcut et ben on a perdu six mois c'est tout il a commencé au moment où je les reçus par mail voilà donc il nous restait que six mois oui oui même pas mais c'est au départ on avait pensé prendre pourquoi on a pris un an parce qu'on va dire vous auriez pris celui d'un mois c'était moins cher bon déjà avec un mois il n'y avait pas assez il aurait fallu prolonger on aurait payé un deuxième et ensuite au début on devait le prendre faire un petit séjour en inde et puis qui rien ne disait qu'on n'allait pas refaire un autre séjour voilà dans les un an mais là bien évidemment on n'y peut rien ça ce sont les aléas de la vie il a très bien parlé buvant sa santé justement buvant sa santé je vois rien à coup mais bien sûr on est loin de tout là donc à part de l'eau chaude à part de l'eau chaude dans le sac allez on voit donc on nous a quand même beaucoup sollicité pour savoir notre ressenti normal et oui donc la plus grosse partie sera dans la faq bien sûr la prochaine vlog là juste deux mots donc entre le premier séjour il y a deux ans et celui ci bon ça n'a rien à voir le jour et la nuit oui déjà le premier séjour on arrivait du népal oui à peine arrivé en inde il y avait la canicule 47 degrés minimum tous les jours insupportable insupportable franchement oui donc déjà c'était super négatif ça et on vient rajouter là dessus qu'on a été malade on est bien quoi donc on perd 5 kg en trois jours c'est qu'on est bien malade oui on n'a pas du tout apprécié mais on s'est dit on va laisser une deuxième chance à une seconde chance à ce pays oui parce que c'était juste aussi des fois les conditions qui font voilà on s'est dit on n'était peut-être pas bien balancé pour apprécier ce voyage en Inde et c'était effectivement ça parce que là franchement c'était quand même pas mal c'était pas mal bien sûr qu'il y a du bruit bien sûr c'est un peu sale par un endroit pas partout non plus et mais c'est l'inde sinon faut pas venir quoi c'est vrai que la première année après on est parti à Singapour tout de suite ça n'a plus rien à voir bon mais bon donc ce voyage en Inde c'était beaucoup plus sympa que le premier mais comme tu l'as dit on y reviendra et ben voilà je peux boire aussi ou rien moi aussi je veux dire quelque chose vas-y maman vas-y je t'en prie ça me fait plaisir je me repose oui je voulais remercier tous les nouveaux arrivants tous ceux qui sont déjà là depuis fort longtemps ceux qui arrivent ceux qui sont partis aussi je les remercie votre soutien et oui oui tout mais tous les soutiens les commentaires les likes les partages tout ça ça fait vivre la chaîne à nous suivre sur facebook instagram et donc youtube c'est ça aussi le soutien mais il n'y a pas que ça il y a également les tipeurs j'avais été très très généreux cette année comme tous les ans d'ailleurs là dessus on pourrait revenir un peu sur la générosité qui et les dons oui on n'utilise peut-être pas les tips comme vous pourriez le penser voilà on va pas s'offrir une glace ou mettre un peu plus cher dans un hôtel avec les tips c'est pas notre façon de faire nous on préfère garder cet argent pour changer du matériel qui a cassé comme là en l'occurrence j'ai le module son qui a lâché lui son son il fonctionne très très bien c'est le cirque grusse oui 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 alors donc on est en train de parler des tips oui c'est donc on les utilise pour les pour le matériel en fait oui souvent c'est ça donc là par exemple comme je disais je sais pas si j'ai déjà dit mais le module son a lâché un peu donc il va falloir le changer qui tient avec des élastiques du scotch enfin bon c'est compliqué sur la dernière vidéo ça a lâché du coup il a fallu tout rattraper le son que ton ordinateur nini l'ordinateur donc également qui est en train de rendre l'âme ah oui c'est bien beau mais les voyages en sac à dos mais on le bahut cet ordinateur donc là j'ai à peu près huit ou neuf touches qui qui ne fonctionnent plus donc déjà quitte à pas un doigt alors ça ça va au niveau de la frappe tout va bien et du coup je suis obligé d'enregistrer les lettres sous word et me faire des copiers collés à chaque fois que j'écris un texte pour venir coller le s le w ou un e ou un de c'est lourd ça rallonge le temps de travail ouais c'est très très lourd donc il se peut qu'on fasse réparer si on peut peut-être souffler simplement à l'intérieur je sais pas peu importe donc lors d'une prochaine destination ou peut-être être obligé de le changer voilà avec les tips c'est plus pour ça ouais ça va aller c'est plus pour ça je t'écoute plutôt que de me dire tu vas tomber maintenant tu dois dire quoi la prochaine fois je te dis rien tu tombes et moi je vais boire un verre je pense je suis même quasiment sûr qu'on a une période électorale du coup ils sont contents ils font tout site parce que je les filme et donc on a un des représentants qui se balade dans le quartier donc ici on peut pas parler oui on sera mieux tada on a pris une petite boisson moi j'avais jamais vu ça je fais une petite parenthèse c'est une bille pour qui sert de bouchon t'appuies ça c'est dur non vas-y c'est dur je pense qu'il faut peut-être dévisser un peu pour la non je sais pas hier il a appuyé direct direct t'es sûr voilà super je vais gober la bille maintenant de toute façon elle tombe dedans c'est le but du jeu c'est ça qui fait l'étanchéité oui nous sommes là pour remercier les tipeurs oui quand même donc les tipeurs attention il y a barbara la famille mélanie eric et sylvie lionel emma et joanne merci beaucoup pour un petit paquet dis donc non à la bourre quoi oui attention on oublie personne des ça prend un peu de temps parce qu'on n'a pas envie de faire une liste de 15 km quand même pas venir faire la campagne dans l'église on a quelques secondes de calme on en profite pour clore cette vidéo oui et surtout on est en plein soleil oui c'est vrai c'est vrai mais écoutez on espère qu'on n'a rien oublié dans ce bilan je pense qu'il était complet comme d'habitude s'il vous manque des infos laissez un petit commentaire on y répondra bien sûr puisqu'on répond à tous les commentaires et puis s'il ya d'autres questions pour la faq oui dépêchez vous oui parce que ça va tarder à répondre à tout ça ouais ouais et puis on a déjà une petite tripotée donc ça va nous prendre encore un peu de temps on espère que vous avez passé un agréable moment notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits ouais ouais c'est pas fini encore non tu parles d'un repos toi je sais pas si tu parles pour te laisser un petit peu de temps je sais pas si tu parles d'un repos toi tu parles mais toi tu parles je sais pas si tu parles